La mode, si on peut appeler ça une mode, de production vidéo, à l'aide de PowerPoint, a pris beaucoup son envol depuis, je dirais, les trois dernières années. Parce que c'est un outil simple, c'est un outil que les enseignants connaissent, ceux qui le connaissent le connaissent bien, puis ceux qui ne le connaissent pas, bien, apprennent à le connaître assez rapidement. Donc, le temps d'appropriation du logiciel est quand même court. On a vu de plus en plus d'enseignants faire des petites capsules qu'on retrouve un peu partout sur le web. Il y en a qui ont été faits de différentes façons. Donc, avec PowerPoint, comme je disais, ça fait des années que les profs font des petites présentations, souvent ils les faisaient en classe, et ne les diffusaient pas nécessairement en mode vidéo sur un channel YouTube, par exemple. Mais, ce qui était quand même présent, c'était le besoin de répondre, c'est-à-dire que ça répondait à la question de préparer un élève à un concept ou à un cours. Donc, un peu à la manière de la classe renversée, ça permet soit aux enseignants d'introduire un concept. Alors, l'élève peut voir le concept avant le cours, il peut s'avancer à son rythme s'il veut en faire après, il peut aussi faire des devoirs lorsque l'enseignant a prévu des devoirs qu'il diffuse par la suite sur une forme de vidéo et tout. Donc, ça répond vraiment à un besoin qui était de passer la classe à la classe renversée. Et ça, on l'a vu beaucoup. Bien, la classe d'Isabelle, je peux vous dire, grosso modo, ce que c'est, c'est que c'est Isabelle, c'est une enseignante aux adultes, qui se filme. Donc, ça, c'est fait avec une caméra. Donc, à partir de sa caméra, caméra vidéo, elle est filmée et elle donne ses explications à ses élèves. Donc, on voit que cette vidéo-là ne s'adresse pas à tous les élèves, elle s'adresse à ses élèves à elle. Donc, c'est fait comme dans un continuum, donc classe et maison. L'orthographe TV, l'orthographe TV, c'est aussi une série, ça c'est un channel YouTube, l'orthographe TV, qui est fait par une enseignante française qui donne les règles d'orthographe. Donc, il y a une espèce de mélange entre elle, qui est filmée, qui donne son cours, et des petites animations qui sont faites à la PowerPoint pour expliquer les concepts. Il y a aussi le prof, on pourrait l'appeler le père Seillard. Le père Seillard, ce qui était le fun, c'est qu'il est très strict, mais il est humoristique aussi. Alors, il fait des petits jeux de mots, il rend ça sympathique, mais on voit que c'est d'une autre époque. Ça a dû être filmé à la fin des années 70-80, et ça a été refait et diffusé sur YouTube. C'est intéressant, mais c'est très, très, très classique. Donc, l'enseignant écrit au tableau, je pense qu'il y a même des vidéos où il écrit sur un tableau vert, avec une craie. Mais il est filmé, et c'est aussi très bien. Ensuite de ça, dans l'évolution, on a vu différentes méthodes. Moi, j'ai travaillé pendant un an avec Alexandre Gaudreau à l'époque, et j'ai retravaillé cette méthode-là avec Claudine Jourdain, de la Côte-Nord. C'était l'approche FIS, qui était six cartons blancs pour pas plus que cinq minutes. Donc, on avait des cartons blancs, on avait des feutres, les enseignants écrivaient leurs explications sur les cartons blancs, et on filmait encore là avec une caméra. Il n'y avait pratiquement pas de montage à faire, et on transformait la vidéo en wave pour l'envoyer sur YouTube. Ça, ça a fait son temps, mais je vous dirais que les néophytes, les enseignants qui ont envie de faire de la vidéo, ils vont peut-être en faire une ou deux. Nous, on pensait que ça pouvait être une bonne alternative, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui donnent des explications sur des feuilles de papier au bureau, aux élèves. Donc, on se disait, ça se ressemble quand même un peu, et ça va prendre son envol. Mais non, ils voulaient rapidement passer à la technologie. Alors, les formations PowerPoint sont idéales pour ça. Ensuite de ça, bon, il y a le niveau 2. Le niveau 2, j'appellerais peut-être AlloProf, c'est un bon exemple de ce que j'appelle le niveau 2. Donc, le seul problème avec AlloProf, c'est qu'on ne donne pas de concepts. On n'élabore pas sur les concepts. On donne seulement des explications de comment faire. Donc, comment on accorde un participe passé. Comment on résout une équation algébrique. Comment on reconnaît une réaction endothermique d'exothermique. Bref, c'est, on fait simplement des comment faire, et non pas, on n'élabore pas sur les concepts. Par exemple, le basic, là, on n'a pas de vidéo sur qu'est-ce qu'un pourcentage. On va nous dire comment faire un pourcentage. Comment prendre le pourcentage d'un nombre, le pourcentage d'un montant. Donc, on nous donne le processus, mais pas le concept. Alors, si on va à la prochaine. Si on va à la prochaine, bien, niveau 3, je dirais que Khan Academy, c'est pas mal la classe inversée, là, de niveau 3. Là, on va un peu plus loin, et il y a une suite logique dans ces vidéos. C'est-à-dire que, sur le site de Khan Academy, on peut se créer un compte avec Google, et on est capable d'avoir la suite logique des cours. On va ensuite avoir le niveau 4. Bien, là, le niveau 4, on sent qu'il y a des professionnels à l'arrière. Là, on sent qu'il y a des graphistes, il y a des gens d'expérience qui sont derrière pour aider, parce que SciShow, MinutePhysics et Crash Course, c'est trois channels qui sont vraiment intéressants, qui sont en anglais, mais là, le niveau du rendu, le niveau de la diffusion est vraiment relevé. Mais ça, je vous les place comme ça, je vous les place comme ça, ça va vous permettre, ça va vous permettre de les présenter à des enseignants avec une certaine gradation. Si on regarde l'ensemble des vidéos, peu importe le niveau, on peut reconnaître quand même qu'il y a un aspect commun. L'aspect commun, c'est que PowerPoint, si ça n'a pas été fait avec PowerPoint, ça peut être fait avec PowerPoint. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a un espèce de lieu commun et on se rend compte que, de tous les types de vidéos, si on utilise PowerPoint pour faire de la vidéo, bien, à ce moment-là, c'est gagnant. Un de nos anciens confrères qui travaillait au Récit, qui est Marc-André Lalande, qui travaille présentement au HEC, comme vous avez pu le voir, Marc-André présente la série de vidéos qui va venir et la série de vidéos, ça va être uniquement avec PowerPoint. L'avantage de ça, c'est que c'est le seul outil qu'il utilise. Même, je crois que pour la voix, il utilise le micro interne de son ordinateur pour importer la voix dans PowerPoint. Sinon, il peut le faire avec Audacity et il l'amène. Mais je pense que c'est la seule chose qu'il utilise. Il utilise uniquement PowerPoint, tandis que nous, ici, au Récit, les vidéos que Sonia a fait, elle utilise PowerPoint, certes, mais elle utilise aussi Audacity et iMovie. Ce qu'on va faire, un exercice que vous allez faire tantôt et la présentation que Sonia va vous faire, c'est fait vraiment avec les deux parce que le montage vidéo avec iMovie, il se fait bien, il est facile. Il y a l'équivalent avec Media Player de Windows, mais je suis pas mal certain que Marc-André ne joue pas avec ça. Pour les fois, non, non, c'est ça. Il se fait bien travailler souvent avec et il n'utilise que PowerPoint. Regardez, on peut regarder rapidement l'autre vidéo. Je pense que les tutoriels de Marc-André sont facilement réutilisables avec des enseignants. Donc, comme vous avez pu voir, déjà là, la présentation dans ce cas-ci qui est le module de la voix, bien, est présentée. Donc, cette vidéo-là est faite avec PowerPoint. C'est un peu l'objectif. Et les informations sont claires. Les captures d'écran, étape par étape, on voit sur quoi il a cliqué et tout. L'autre aspect que vous allez aussi trouver sur l'autre tutoriel que vous allez voir sur le site de Marc-André, qui est le photo, liste, titre, moderniser un classique. Ça, Marc-André, il n'est pas assez maître là-dedans. Donc, ceux qui connaissent les vidéos, vous avez vu, il en a fait plusieurs. Je pense simplement à la classe renversée avec des bonhommes qu'il avait achetés qui étaient des personnages de La Matrice, du film La Matrice. Donc, en jouant avec ça, il a pris des photos, il a fait un montage image par image dans PowerPoint avec une narration qui avait une par-dessus. Donc, ça, il en a fait beaucoup. Intéressant, mais ça demande énormément de travail au niveau de la production puis aussi au niveau de la post-production. C'est énorme de faire ces montages-là. Je me rappelle à l'époque, Marc-André avait estimé à l'équivalent d'une journée, une minute de diffusion était équivalent à une journée de travail. Donc, ça représente beaucoup d'investissement. Bien, ça se fait bien. Puis, la vidéo qui offre, elle est aussi bien faite. Alors, on va continuer. Je veux qu'on aille rapidement dans les outils, donc, de PowerPoint. Puis, je veux que Sonia vous montre un peu, en fait, un peu de son expertise parce que Sonia en a fait beaucoup. Ça, c'est le lien pour aller sur le site dont Marc-André a déposé ses capsules. Il a fait ça avec souhait, mais vous allez avoir l'ensemble des tutoriels. Donc, ça, si vous voulez les diffuser à certains enseignants de votre région, bien, vous avez le lien. Alors, je laisse la parole à Sonia pour la suite des choses. Comme il y avait dans les présentations de Marc-André, qu'est-ce qui est important de faire dès le départ, c'est de penser à votre scénario. Une fois que votre texte est fait, votre audio est enregistré, il faut penser à votre scénario. le fil conducteur dans votre capsule, à qui s'adresse la capsule. Puis, en ayant tout ça en tête, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à faire la production dans PowerPoint. Il faut rendre votre capsule intéressante et interactive, mais il ne faut pas mettre trop d'animation non plus parce qu'il ne faut pas leur dire le contenu. Il ne faut pas étourdir les gens quand ils veulent consulter la capsule. Il faut quand même qu'elle soit à votre image qu'elle vous représente. Donc, une fois que vous êtes prêts, en fait, il faut préparer votre scénario. Donc, une fois que vous avez votre texte, il faut penser à... Il faut voir un peu comme un film, un vidéo. Donc, il faut vraiment penser à la base... À le scénariser, à un scénario. Exactement, comme un film. Ce n'est pas la même chose que si on faisait un document papier. Il faut vraiment mettre nos lunettes de... De ces pays. Oui. C'est l'intention de communication qui doit être faite. Souvent, ce qu'on va faire, Sonia et moi, c'est qu'on va prendre des grandes feuilles et qu'on va se faire un espèce de scénario-image. On le fait de moins en moins parce que, depuis le temps, Sonia est dans ma tête. On est plus habitués à travailler ensemble. À travailler comme ça. Mais c'est une étape fort importante. On prend une grande feuille, genre une 11-17, puis on fait un scénario-image, au moins avec les grandes idées parce que c'est ces images-là qu'on veut, donc notre scénario. Puis pour rendre le scénario le plus juste possible, être le plus fidèle à notre scénario, bien, on va choisir des animations en conséquence, en avoir un point. C'est de garder le fil conducteur de A à Z pour la capsule. Il ne faut pas perdre le fil en cours de route parce qu'on peut aller vraiment loin et s'égarer. En faisant le scénario, on s'en tient à ça et on sauve un temps incroyable. Quand vous êtes prête à passer dans PowerPoint à faire votre vidéo, à ce moment-là, il faut trouver des images qui parlent, qu'on peut animer et qu'on peut insérer dans la vidéo. Mais comme je le mentionne, il faut faire attention aux droits d'auteur pour avoir accès à des banques d'images. Puis Pixabay, c'est quand même un bon site pour avoir ça. Puis il y a même une partie où est-ce qu'on peut télécharger des parties de vidéos. C'est sûr qu'il faut regarder, il y a quand même des commentaires pour s'assurer qu'on peut publiciser les images. Mais c'est un site vraiment intéressant pour trouver des images. Donc, on fait le montage dans PowerPoint. Puis une fois que c'est terminé, moi ce que je fais, c'est que j'insère toutes mes petites parties de films puis je fais mon montage. Là, à ce moment-là, après, j'ajoute l'audio qu'on me fournit. Puis des fois, on peut ajouter des effets sonores, de la musique. Ça fait que ça rend la capsule interactive vraiment intéressante. Parce que je vais vous montrer un intro de capsule vidéo que ça a été fait avec PowerPoint. Ça, c'était vraiment une séquence rapide, mais tout a été fait dans PowerPoint. Sonia va vous partager un autre petit PowerPoint sur lequel elle a mis l'exercice. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la vidéo, le avant et le après, pour voir comment elle est arrivée à faire cette vidéo-là. Donc, je vous ai importé mon PowerPoint. La seule chose, c'est qu'il y a comme parti automatiquement. C'était juste pour vous montrer la slide finale. Une fois que c'est monté, quand on l'active dans le diaporama, on peut voir toute l'animation et la séquence. Mais comment moi, je fonctionne, je vais aller à l'autre, vous y a un peu mes polices, mais en fait, c'est d'amener les images dans votre slide avec ce que vous voulez travailler. Et puis, par la suite, je vous montre ce que ça donne. On revoit l'animation. En fait, c'est d'amener toutes les images qu'on veut travailler. Quand je vous parlais tantôt de penser à votre scénario, c'est de l'avoir en tête et de penser à votre animation. Et puis, en insérant les images, je vais vous montrer où est-ce qu'on va travailler. vous avez les étoiles apparitions, c'est les effets d'entrée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez une de vos images, puis vous dites, OK, moi, je veux qu'elles apparaissent après une seconde. Puis, vous pouvez, en fait, c'est que c'est, vous pouvez les grossir, vous pouvez les bouger, puis vous pouvez les faire disparaître. Si vous regardez dans la palette, personnaliser l'animation, c'est à cet endroit-là que vous pouvez jouer avec le timing, avec l'entrée, si vous voulez que ça prenne 1.5 secondes, une seconde avant de rentrer, bien, vous voyez toute la liste, là, c'est ça que ça prend pour faire l'animation. Puis, une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans l'onglet diaporama et voir. Puis, c'est ça qui fait qu'on peut voir ici, je vous ramène, on peut voir l'animation, puis c'est là que vous voyez si les effets d'entrée et de sortie, ça vous plaît, le fait que les trucs bougent, est-ce que le timing est bon pour vous, et puis, il y avait l'effet de sortie que je veux fermer un petit peu dans le fond sur mon intro pour passer à la prochaine, je vais juste l'ajouter par-dessus ma slide précédente, puis ça me fait ma petite intro que je convertis en fichier .move et par la suite, je l'intègre dans iMovie, la première séquence, j'ajoute mon audio et j'ai le reste de la capsule, c'est toutes des petites séquences .moveie que j'ai travaillées dans PowerPoint. Alors, en gros, c'est ça. Puis, on peut aller très loin dans d'autres animations, comme ici, c'est l'intro d'une autre capsule que j'ai faite, mais c'est toute faite dans PowerPoint. Ça, c'est sûr, c'est après un an et demi d'expérience à travailler dans PowerPoint pour explorer la palette d'animation, d'entrée et de sortie des effets. C'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire, puis c'est vraiment, on peut aller de l'animation simple à juste de l'apparition de texte, à une animation complexe que la voiture, on ne fait qu'elle bouge dans l'écran. Ça fait que, en gros, c'est pas mal ça pour le survol rapide de PowerPoint. puis j'étais en train de vous télécharger un petit exercice si vous voulez vous amuser. Puis dans la première slide, en fait, je vous ai mis tous les éléments, les images à travailler. Puis la deuxième, en fait, c'est les animations avec le timing que vous pouvez voir dans la palette d'animation, justement. Et puis, mais sinon, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. C'était juste comme à titre d'information. Sonia vous présente l'introduction de l'outil avec les vidéos qui sont là. Donc, les vidéos donnent le résultat final. C'est sûr que la présentation ici, ça a l'air plus avancé, mais en fait, comme Martin mentionnait tantôt, les premières capsules, on peut se casser un peu la tête, mais à force de travailler dans le logiciel, bien, c'est là qu'on découvre qu'on peut aller très, très loin dans l'animation à jouer avec les animations, le timing. On peut faire de quoi vraiment fantastique. puis c'est vraiment un logiciel hyper intéressant à travailler avec. Donc, c'est ça comme Martin le disait sur la présentation ici, je vous donne les liens vers les capsules, mais c'est la capsule au complet. Fait que oui, il y a l'animation qui est un peu plus complexe, mais le reste de la capsule, c'est quand même plus simple que les animations qui ont intérêt. comme vous avez pu voir, il y a quand même une gestion comme dans ce cas-ci de trois logiciels. On parle de, on parle du scénario, de rendre le scénario dans PowerPoint. Ensuite de ça, il y a l'exportation dans iMovie. Et dans iMovie, on importe aussi l'audio. Et là, on synchronise le tout pour en faire un film, un vidéo. Personnellement, je trouve ça intéressant, je ne trouve pas ça si difficile que ça, sauf que ça demande un certain niveau de connaissances élevées de la part des utilisateurs. Nous, c'est tout ce qu'on avait à vous présenter ce matin. Merci à vous tous. Bye.